coucou tout le monde me revoilà aujourd'hui donc pour un petit haul action donc j'avais envie de vous montrer ce que j'avais trouvé chez action je viens de finir mon boulot et je suis vite passé par là parce que je voulais trouver les nouveaux tampons malheureusement je les ai pas trouvés chez nous en belgique ça dépend parfois dans les nouveautés très tôt parfois ça prend pas mal de temps donc les nouveaux tampons et les peintures les peintures métalliques j'aurais bien aimé les trouver aussi mais donc toujours pas non plus mais bon je suis revenu quand même avec deux trois petites autres choses que j'avais pas j'avais pas trouvé bon il n'y a pas de vraiment nouveauté il ya peut-être un ou deux trucs que moi j'avais pas trouvé avant mais bon voilà il n'y a pas de grandes grandes nouveautés donc ne vous attendez pas à voir quelque chose de jamais vu donc voilà alors je me suis pris le petit sac bon ça on s'en fout mais je vous montre quand même le sac leur nouveau sac là je trouve super beau pour l'été avec les palmiers les fleurs d'hibiscus j'adore je trouve ça tropicale je trouve ça super beau celle là là surtout là je l'aime beaucoup celle là hop voilà donc j'ai pris le sac pour partir en vacances ce sera nickel pour mettre les sacs de les je vais dire les serviettes de plage voilà bon allez on revient à mes achats de chez action alors j'ai repris des commencer par par ça j'ai pris les petites dice de bordure donc j'ai pris celui ci avec le et l'eau et j'ai pris celui ci avec les petites fleurs voilà on les a déjà vu on est déjà vu le rendu et c'est donc bon ben je vais pas le faire avec vous donc j'ai repris des petits tampons avec les dyes fleurs comme ça alors ça ce sera certainement pour offrir voilà j'ai repris celui ci pour une amie avec le bloc acrylique et les petits les attrape rêve c'était surtout pour celui là donc ça je les prie pour quelqu'un aussi troisième tampon avec les dyes on avait déjà vu il ya un petit reflet là c'est embêtant voilà je m'attarde pas trop parce que ça on a déjà vu de toute façon donc ça sert à rien de j'ai repris ça donc les petites breloques en métal en forme de fleurs voilà alors j'ai pris des fleurs comme ça en papier mais couleur mint je trouvais très belle celle là donc j'avais pas encore vu de ces couleurs là donc voilà ça j'ai pris alors j'ai pris des puffy stickers alors ça je crois que c'est nouveau ça c'est nouveau donc il y avait beaucoup de sortes enfin il y avait plusieurs sortes mais moi j'ai pris que celle qui que ceux qui me plaisait parce que ça sert à rien de prendre pour prendre quand j'aime pas maintenant je décide de je décide de ne plus prendre ça sert à rien donc j'ai pris celui ci donc ça c'est vraiment les puffy stickers donc ça c'est des nouveautés voilà ils sont très beau j'adore les couleurs et le mar le petit la petite le petit mot ici et l'eau je trouve qu'il est super joli il est très doux comme couleur et alors j'ai pris celui ci dans les tons roses et ça fait très mariage ça mais bon on peut s'en servir pour autre chose de toute façon c'est pas vraiment voilà j'aime beaucoup la petite machine à écrire rose là voilà c'est ça qui me fait penser plus au mariage la voiture les ballons les coeurs ça j'utiliserai certainement pas mais j'aime bien le reste j'ai surtout pris pour la machine à écrire c'est bête mais c'est comme ça voilà alors j'ai pris des petits stickers pour mettre dans les agendas donc ça j'ai trouvé super sympa donc voilà très girly avec les petits cils là j'adore c'est trop mignon voilà les petits stickers d'un côté et de l'autre voilà pour faire des to do list c'est super sympa pour mettre dans mon planner voilà il ya celui ci et j'ai pris celui ci avec les un peu un peu le graphique comme ça argenté donc avec les ce sont des lettres et des chiffres oui et de l'autre côté les petits symboles va pas bien comme ça avec le reflet voilà il y avait toute une gamme de stickers bon moi j'ai pris ceux qui me l'aider parce que je vous dis je prends plus pour prendre maintenant ça sert à rien après mon stock et puis voilà quoi sert à rien alors j'ai repris de la colle comme ça la colle transparente voilà elle sent très mauvais mais elle colle très bien moi j'utilise beaucoup pour les pour les papiers ça gondole pas donc pour les papiers pas pour les photos parce que les photos elles gondolent avec ça mais les papiers ça gondole pas du tout juste l'inconvénient c'est qu'elle sent pas très très bon mais bon alors j'ai repris celui ci donc le set luxe paper block donc moi il manquait celui ci avec l'hélicorne et avec ces petits avec ces petits motifs là il y avait les autres après vous aussi je trouve ça très très joli bon je remonte pas trop non plus parce que bon voilà j'aimais surtout la montgolfière et la trapreuve qui était là je le trouvais trop beau voilà le petit cactus enfin voilà il y avait il y avait deux trois petites choses qui me plaisait dans ce dans ce blog donc voilà je les prix puis il y avait les stickers à la fin sont très rigolos sont très colorés maintenant voilà je sais pas ce que je vais en faire mais avec les lamas et les cactus voilà alors je me suis trouvé donc les blocs de feuilles alors je sais qu'il y en a des toutous derniers qui sont sortis mais là chez moi ils y sont pas du tout alors ici il ya celui ci qui était dans la collection juste avant celle que je vais vous montrer donc il me manquait celui ci je l'avais vu sur plusieurs vidéos donc c'est le seashore avec l'accent voilà donc sur le thème de la mer trouvé qu'il était qui était super beau dans les vidéos maintenant quand je l'ai en main je lui en main bon il ya quelques pages qui me plaisent pas du tout donc c'est toujours une page avec du foil une page avec une page sans folle voilà il ya surtout une page qui me plaisait c'est surtout pour cela que je les prix c'est bête de prendre un blog pour une page mais bon voilà c'était celui ci je trouve super jolie avec les couleurs l'encre enfin je la trouve très très belle les j'adore j'adore cette page et c'est la même chose avec le foil dedans hop je vais un petit peu faire des reflets je la trouve super belle là ici c'était avec les avec des encres et des des bat des bateaux il ya des gouvernails sinon le reste bon là c'est un peu plus enfantin on va dire c'est avec les poissons avec les étoiles de mer qu'elle est jolie quand même celle ci peut-être faire un petit carnet je sais pas encore après je vais vous parler de quelque chose aussi donc restez bien jusqu'au bout il y avait ça avec les coquillages ça c'est des coquilles d'escargot je sais pas quoi ici avec les sardines hop enfin je le trouvais très sympa celui ci j'adore mais pourtant c'est pas du tout le style mais bon dans le dans le style tropical et les fleurs et je suis beaucoup fleurs en ce moment donc voilà j'adore celui-là les couleurs elles sont peps en plus ils sont c'est super beau les fleurs et les coquillages donc sans le foil c'était le dernier dans le rayon et j'ai hésité puis après je me dis bon allez je vais je le prends je l'avais pas donc celui-là je le prends par contre la série juste avant j'ai rien pris parce que j'aimais pas du tout là c'est cette série là lui-ci il est très beau aussi j'aime beaucoup je me recule sans le foil et avec les vagues ça j'aime moins ça c'est moins donc voilà ça c'était le dernier alors ce que j'ai pris donc de l'une des dernières collections donc j'ai pris le vintage dreams voilà donc on les a déjà vu aussi à mes je vous montre un petit peu les pages j'aimais bien les couleurs et du pastel aussi il ya pas du pastel il ya des fonds des fonds aquarelles ou c'est pas dans celui-là on sera dans celui ci voilà j'aime beaucoup ça celui-là à l'autre aussi il est pas mal j'essaie de vous montrer pour vous voyez le mieux possible un peu comme ça celui-ci avec les papillons c'est des tons vert 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 doux beige j'aime beaucoup j'aime beaucoup le j'aime beaucoup les couleurs voilà donc celui-là donc c'est le vintage dreams j'ai pris le soft romance voilà avec des fleurs et là je crois qu'il ya de l'aquarelle donc là il est très beau celui-là je te montre en vitesse parce qu'on les a on les a déjà vu aussi c'est pas je vous dis c'est pas une nouveauté mais bon j'avais envie de vous faire la petite vidéo pour vous faire un petit coucou voilà voilà je vais un peu vite désolé voilà il y en a encore un autre mais je l'ai déjà rangé donc je sais pas où je l'ai mis donc que j'avais déjà pris avant il y en avait pris j'en avais pris un quatrième il y en avait un avec très très coloré là je l'ai pas pris parce que c'est pas du tout mon truc voilà de briques il est très beau dans les tons roses à celui-ci il faut aimer le rose il faut aimer les fleurs voilà donc ça c'est le soft romance alors celui que j'ai beaucoup aimé c'est le lovely mystery c'est celui-ci là il est super beau celui-là là c'est plus avec de l'aquarelle celui-ci ouais c'est celui-là avec de l'aquarelle il est super super joli celui-là on l'a déjà vu aussi hein mais bon je fais comme ça c'est plus sympa il est super beau il est dégradé de couleurs des couleurs très très jolies franchement il est top celui-ci et voilà donc le mystery lovely lovely mystery voilà donc les toutous derniers je les ai pas trouvés comme je vous l'ai déjà dit alors je me suis trouvé des washi tape j'avais dit que j'en prendrais plus mais ceux-ci j'aime bien parce qu'ils sont couleur couleurs pastel et j'aime beaucoup j'aime beaucoup le j'aime beaucoup les couleurs et on a des plus fins aussi pour mettre dans les planeurs c'est super joli des plus fins ici on a dû pas été du pas été argenté et celui-ci en mint là qui est super joli enfin voilà il y en a quelques-uns quand même ça vaut la peine c'est pas très très cher ça en plus donc bon c'est sympa les couleurs me plaisait bien alors je me suis pris un petit sticky note aux couleurs estivales voilà avec toujours avec les fameuses fleurs et les feuilles tropicales en ce moment je suis à fond là dedans j'adore voilà ça c'est le sticky note et alors je me suis trouvé le petit l'agenda 2018-2019 voilà dans les mêmes tons donc hop je pourrais agrémenter l'agenda des puffy stickers donc j'en prends un chaque année leur agenda ils sont quand même pas mal fait bon ils ne coûtent pas grand chose pour mettre dans le sac c'est juste bien donc avec le petit élastique là la petite le petit le petit ruban sur le côté et alors ils sont bien parce qu'on peut en plus les un petit peu faire ce qu'on veut avec comme c'est plastifié là on peut on peut y insérer une autre une autre image si on veut les intercalaires ils sont plastifiés on a des petits stickers à l'intérieur ils sont pas mal fait je trouve quand même à ces agendas voilà ici on a encore une petite pochette plastique pour y insérer des petites choses dedans super sympa voilà les intercalaires les pochettes ici cartonnées où on peut y glisser des petites choses donc super bien fait c'est pas mal et en plus j'adore les j'adore les images en fait intercalaires ils sont sympas voilà je trouve que je trouve qu'ils sont pas mal pour le prix c'est voilà c'est sympa donc je suis pris ce petit agenda là et pour finir donc je me suis pris un petit un petit carnet donc si j'en avais pas assez je suis une fan des ah non j'ai encore un autre truc à vous montrer je suis une fan des carnets donc comme beaucoup d'ailleurs et donc j'ai trouvé celui-ci où il est marqué daydreamer dessus voilà un petit peu en rose en rose nacrée comme ça là avec la petite breloque ici c'est un coeur un peu rose gold voilà et c'est un simple carnet en fait simple carnet à l'intérieur les pages un petit peu couleur ivoire et c'est un carnet simplement qui est ligné tout simple donc pour mes tutos c'est bien donc je note toutes mes idées dedans voilà donc comme l'autre il est presque rempli donc voilà et puis je le trouvais joli donc un de plus à mettre dans dans ma petite collection et alors la dernière chose que j'ai trouvé c'est un petit rangement alors je le trouvais super sympa celui-là je l'ai encore vu nulle part ça ça c'est c'est peut-être une nouveauté chez moi c'est peut-être un truc que vous avez déjà eu chez vous mais je l'ai pas vu dans les vidéos actions donc c'est une étagère comme ça voilà alors ça ça s'enlève on peut les enlever on peut on peut le mettre en fait à ce niveau qu'on veut donc maintenant il n'y a pas grand niveau à part ici ou là si on veut et là vous avez un panier aussi qui est amovible on peut le mettre là par contre on peut le mettre là au dessus et on peut mettre la planche si on veut à différents à différents niveaux donc j'ai des petites planches en bois avec le petit panier ici on peut y mettre des choses moi je crois que je vais y mettre toutes mes petites encres toutes mes petites encres et là au dessus je sais pas encore je verrai bien donc je trouvais qu'il était il y en avait en plusieurs couleurs donc moi j'ai pris blanc blanc et bois il y en avait je crois en rose et en bleu si je me trompe pas enfin je sais plus trop donc voilà petite étagère super sympa pour le rangement c'est toujours pratique non donc toujours toute façon du rangement donc je trouvais ça je trouvais ça très très sympa juste que je trouve une place maintenant pour le mettre parce que ça vient un petit peu galère sur mon bureau voilà donc j'ai fini pour ce haut l'action bah dites moi en commentaire si ça va si vous avez aimé en général et au l'action moi je les regarde aussi donc ça plaît toujours j'en ferai un j'en fais de temps en temps donc sur ma chaîne je vois quand même que ça plaît donc je continuerai toujours à en faire quand je fais un petit tour chez action je voulais aussi vous dire un grand grand merci pour pour le pour la suite de mes de ma vidéo kit que je vous ai présenté il ya deux jours donc les kits que je suis en train de vendre donc avec mon nouveau mon nouveau projet donc il a eu beaucoup de succès donc je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires positifs pour votre soutien pour pour tous vos messages en fait ça m'a fait très très plaisir donc je suis très contente que le concept vous plaît et et que vous aimez ce que je fais et que voilà que vous me suiviez là dedans dans mon projet donc pour toutes celles qui sont intéressés donc encore par le kit il m'en reste encore quelques-uns donc n'hésitez pas donc à me contacter par e-mail si vous êtes intéressés donc voilà il m'en reste encore il m'en reste encore quelques-uns donc voilà s'il y en a quelques-unes d'entre vous qui qui en désire n'hésitez pas et donc le prochain kit sera donc au mois d'août donc je le redis au mois de juillet il n'y en aura pas parce que je pars en vacances parce qu'il y a certaines personnes qui m'avaient demandé mais au juillet il n'y en aura pas donc ce sera à partir du mois d'août et alors ce que je vais essayer de faire aussi si j'ai encore le temps ici cette semaine enfin ce week-end je vais voir si je peux vous faire en fait un projet avec le kit en question donc chaque mois comme je sors un kit chaque mois je vais essayer de vous faire des projets enfin un ou deux projets avec ce kit là comme ça ça vous permettra de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ce qu'on peut réaliser avec certaines personnes m'avaient demandé aussi si je ne mettais pas de tuto avec mais bon pour le prix auquel je le fais à 20 euros il n'y aura pas de tuto avec maintenant le tuto c'est pas vraiment ce que je souhaite faire enfin je ne souhaite pas vendre les tutos donc je vous dis moi ma chaîne youtube c'est une chaîne de partage et donc j'ai envie de continuer à vous faire partager donc mes créations et mes projets donc je vous réaliserai quelques projets avec mes kits comme ça ça vous donnera ça vous donnera quelques idées et pour celui ci donc pour celui saint tropez donc je réaliserai un petit projet je vais essayer de mettre ça en place pour ce week-end voilà donc j'ai tout dit donc donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire donc moi je vous retrouverai donc très prochainement pour une nouvelle vidéo je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à bientôt bye bye